Rebonjour à tous, une nouvelle capsule vidéo pour continuer ce cours de communication. Nous allons maintenant aborder le chapitre 7, après avoir parlé de la perspective, de l'analyse de l'image, des techniques d'analyse d'image qu'on pouvait pratiquer. Nous allons nous occuper du problème de la signification. Le chapitre 7 s'appelle donc une note sur la signification. Je ne vais pas forcément dans ce chapitre faire de la sémiologie à proprement parler, la sémiologie étant l'étude du sens. Je vais m'intéresser à ce qu'il est important de connaître pour pouvoir interpréter et comprendre une image aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce cours, nous sommes en 2020. En 2020, les images, ce ne sont plus les images dont nous parlions dans notre séquence sur la perspective, ce ne sont plus non plus des images photographiques ou cinématographiques. Aujourd'hui, les images sont numériques et ça va changer beaucoup de choses. Les étudiants qui suivent ce cours ont en général une vingtaine d'années. Donc vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle des digital natives. Digital natives, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société, pour vous, elle a toujours été numérique. Alors c'est un effet qui est pervers, évidemment, parce que la société n'a pas toujours été numérique et la transformation d'un monde analogique vers un monde numérique, cette transformation, elle est récente. Là, tout au plus, une vingtaine d'années, dirons-nous. Alors une vingtaine d'années, bien entendu, c'est suffisant pour que vous n'ayez connu que ça. Mais figurez-vous qu'il existait un monde, il n'y a pas si longtemps, qui n'utilisait pas Internet, où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, surtout, il n'y avait pas de télévision numérique, il n'y avait pas de vision à la demande, il y avait des supports matériels pour la musique et pour les films, qui s'appelaient des CD ou des DVD. Je suppose que c'est bon, on vous dise encore quelque chose aujourd'hui, dans quelques années, ce ne sera probablement plus le cas. Mais donc, pour ce qui concerne les images, ce qui nous intéresse ici, ce qui nous occupe ici, les images, depuis maintenant une vingtaine d'années, effectivement, sont des images numériques. Alors, un signal numérique, c'est quoi ? Un signal numérique, c'est quelque chose qui est représenté sous forme de nombre numérique. C'est la même chose que digital, d'ailleurs, digit, en anglais, ça veut dire nombre. Donc, une image numérique, c'est une image qui est représentée sous forme de nombre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir une numérisation du signal qui va se faire en partant d'une onde, d'un signal analogique, c'est-à-dire, analogique, le nom le dit, l'analogie, c'est le fait de ressembler à quelque chose. Quand vous avez un signal sonore, enregistré de manière analytique, ça veut dire que le son, qui est en soi une variation de pression acoustique, c'est un petit peu difficile de vous expliquer ça sans recourir à du jargon d'ingénieur, mais disons que la pression atmosphérique, entre l'émetteur du son et votre oreille, la pression atmosphérique va varier un petit peu. Cette variation de pression, toute légère qu'elle soit, va se faire en rythme, et c'est ce rythme, cette fréquence, qui va être captée par votre tympan et qui va donner pour vous un son. Le son, c'est la vibration de l'air, une vibration qui est longitudinale, c'est-à-dire qu'elle se propage depuis l'émetteur, en ligne droite, vers votre oreille. On peut retranscrire, vous l'avez tous déjà vu, une onde sonore sous forme de sinusoïde, d'onde, comme vous le voyez ici sur l'illustration, en bas à droite, Analog Tone, c'est une forme d'onde. Alors cette forme d'onde, on peut la retranscrire sur un support de manière analogique. Sur un disque en vinyle, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? On va graver un sillon sur le disque dont la profondeur va ressembler, le profil en profondeur va ressembler à ce que vous verriez sur la forme d'onde. Et donc, le parcours de l'aiguille sur le sillon va provoquer des montées et des descentes, de la même manière que la pression acoustique, telle que représentée sur le graphique, va monter et va descendre. Donc on a un support qui est un analogue du signal, c'est analogique, ça ressemble. Si on a une bande magnétique, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un support qui va être magnétisé le long d'une piste magnétique, et puis la force, l'intensité du champ magnétique va être proportionnelle, analogue, à la pression acoustique. Donc on a une sorte d'onde acoustique qui va être retransmise en une autre sorte d'onde, si vous voulez, qui sera une espèce d'onde magnétique. C'est un peu simplifié, mais en gros, c'est ça l'idée. Alors quand on travaille en numérique, on ne travaille pas du tout de la même manière. Quand on travaille en numérique, on va faire deux choses. On va échantillonner et on va quantifier. Alors échantillonner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va diviser. Alors pour le son, c'est facile à expliquer. Vous avez ici l'onde analogique en bas à droite. On va diviser au cours du temps en tranches. On va faire des tranches. Alors sur un intervalle de temps, il n'y a pas d'unité ici sur le schéma, mais sur un intervalle de temps délimité, on va décider de diviser en 8 périodes, ou en 16 périodes, ou en 32 périodes, ou peu importe. On va faire des tranches. Ça, ça s'appelle échantillonner. Échantillonner, ça veut dire prendre un certain nombre d'échantillons. Alors pour le son, on va échantillonner un certain nombre de fois par seconde. Donc on va avoir un échantillonnage qu'on va qualifier en Hertz. Par exemple, pour avoir un son d'une qualité CD, qualité du compact disque, le son du compact disque, il est le résultat d'un échantillonnage à 44100 Hertz. 44100 Hertz, ça veut dire qu'on va mesurer la pression acoustique exercée sur le micro 44100 fois par seconde. Donc on a 44,1 kHz de fréquence d'échantillonnage. Alors une fois qu'on a fait ça, on a fait que la moitié du travail. On va diviser donc l'onde en tranches, selon le temps, pour une onde sonore. Pour une image, ce sera l'équivalent de la résolution. Vous savez que quand vous scannez une image, vous devrez mesurer un certain nombre de valeurs de couleurs, un certain nombre par unité de distance. Donc on va avoir une résolution d'image qu'on va calculer en dpi, en dots per inch. Donc ce sont des pixels par pouce. Une fois qu'on a échantillonné, en anglais échantillonné, on dit sampling, to sample, ça veut dire échantillonné, prendre un échantillon, to sample. Une fois qu'on a échantillonné, on va pouvoir mesurer chaque échantillon. C'est là qu'on va réellement numériser. Donc on va à ce moment-là quantifier, c'est le mot technique. C'est-à-dire qu'à chaque point de mesure, à chaque échantillon, on va choisir une valeur, on va mesurer une valeur, qu'on va cette fois-ci pas mesurer de manière analogique, on va pas prendre la même hauteur que... On va la mesurer sur une échelle. Et donc dans ce cas-là, on va définir ce qu'on appelle une profondeur d'échantillonnage. Profondeur pourquoi ? Parce qu'entre le minimum et le maximum, il faut bien qu'on décide d'un nombre de valeurs possibles. En étant numérique, donc on a besoin de savoir, on peut pas avoir des nombres à virgule flottantes avec une précision infinie, on doit savoir ce qu'on mesure. Donc ici, sur mon monde analogique, par exemple, je vais décider entre le zéro, le minimum et le maximum, je vais décider qu'il y a 64 valeurs possibles, ou 100 valeurs possibles, ou peu importe. Et donc quand je vais mesurer, je vais mesurer là, ou là, ou là. Mais entre les deux, il n'y a rien. Par exemple ici, ici, vous voyez que j'ai cette valeur-là, ou cette valeur-là. J'ai pas mis le nombre exprès parce que vous devez vous rendre compte que ça va créer une espèce d'escalier. Cet effet d'escalier, là, il est typique de l'échantillonnage. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que quand on parle d'un signal analogique, comme celui qui est en haut à gauche, ici, on va l'échantillonner, on va le quantifier, on va obtenir un signal numérisé. Un signal numérisé, ce sera forcément, toujours une espèce d'escalier comme ça. Si on a bien fait son travail, si on a une fréquence d'échantillonnage suffisante et une finesse de quantification, donc une profondeur d'échantillon suffisante, on aura suffisamment de valeur pour que l'oreille ou l'œil ne distingue pas cet effet d'escalier. Que ce soit suffisamment fin, que ce soit en dessous du seuil de perception. Donc quand on parle de compact disque, par exemple, quand on dit que la fréquence d'échantillonnage d'un compact disque, c'est 44100 Hz, c'est pourquoi ? C'est parce que, à 44000 Hz, nous avons la certitude, ou la quasi-certitude, que notre oreille, normalement, ne verra pas, n'entendra pas, l'effet d'escalier provoqué par la fréquence d'échantillonnage. Ce sera un échantillonnage qui est suffisamment fin. Bon, alors il y a des formules mathématiques pour comprendre ça, notamment le fait que, vous savez sans doute que, notre oreille est capable d'entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est à peu près la plage d'audition des sons que nous savons entendre. En dessous de 20 Hz, on appelle ça des ultrasons, au-dessus de 20 000 Hz, ce sont des ultrasons. Eh bien, on sait, en physique, que pour représenter une onde qui peut avoir une fréquence jusqu'à 20 000 Hz, il faut à peu près deux fois plus d'échantillons. Donc on va échantillonner à 40 000 Hz au minimum, et on va prendre une marge en disant qu'on va échantillonner à 44 000 Hz, à peu près. Vous ne me demandez pas pourquoi 44 100 ? Non, c'est 44 100. Voilà, on va échantillonner à peu près 44 000 Hz, ce qui va nous donner la possibilité d'avoir un échantillon suffisamment fin, suffisamment... Oui, suffisamment fin, pour que l'oreille n'entende pas cet effet d'escalier. De la même manière, pour la profondeur d'échantillonnage, il faut qu'on fasse des marches, entre guillemets, suffisamment fines, qu'on ait suffisamment d'étapes entre le minimum et le maximum. Et donc, pour échantillonner du son avec une qualité compact disque, là aussi, on va choisir, il faut bien qu'on décide d'une précision, donc on va choisir d'échantillonner avec deux octets, avec 16 bits, ce qui permettra d'avoir, entre le minimum et le maximum, 65 536 valeurs possibles, 2 exposants 16, 65 536 valeurs possibles, ce qui, logiquement, est à peu près suffisant pour que notre oreille n'entende pas d'effet désagréable dû à la numérisation. Alors, une fois qu'on sait ça, la numérisation, on se rend bien compte qu'elle pose immédiatement un premier problème. Une fois qu'on a décidé de la précision de l'échantillon, donc de la fréquence d'échantillonnage et de la profondeur d'échantillon, c'est décidé, c'est décidé. On peut le changer à la baisse, vous le savez, dans Photoshop, on vous a déjà expliqué ça. Quand on essaye d'augmenter la résolution d'une image, ça ne marche pas. Quand on diminue la résolution d'une image, ça fonctionne. Bon, ça introduit d'autres problèmes, comme du flou, etc. Mais logiquement, ça marche. Diminuer la précision d'un échantillon, réduire la résolution d'une image, réduire la fréquence d'échantillonnage d'un signal sonore, ça, on peut. Par contre, l'augmenter, on ne peut pas. On ne peut pas inventer des informations qui se trouveraient entre les autres informations. On peut lisser. Quand on passe d'un signal numérisé, ici, qu'on le décode, on va essayer de restituer l'onde de base, on ne va pas avoir cet effet d'escalier, on va lisser. On a des circuits électroniques qui permettent de lisser. Si on ne lisse pas, si vous avez un signal qui est complètement en escalier, vous allez avoir dans un son un signal qui sera métallique. Cet effet un peu métallique du CD, c'était le défaut que les mélomanes avertis ou reprochaient au son numérique des CD, c'était d'avoir une sonorité un peu métallique. Donc, le lissage va améliorer ça. Mais à part le lissage, quand on n'a pas d'informations, on n'a pas d'informations. On ne peut pas l'inventer. C'est la grosse différence avec l'analogique. Quand vous avez un signal qui est analogique, la forme de l'onde est la même d'un support sur l'autre. Donc, elle a forcément la notion de précision, la notion de résolution n'a pas de sens sur une image ou sur un son qui est analogique. La précision est forcément infinie. Elle est limitée par quoi ? Par les performances du support. Donc, premier inconvénient du numérique, c'est qu'il a une précision qui est finie, qui est fixée une fois pour toutes. Donc, ça veut dire que quand on numérise des images, par exemple, si vous voulez faire une archive numérique, vous allez numériser toutes vos photos et puis vous allez jeter toutes vos photos. C'est bien joli. Mais sauf que si vous voulez après agrandir la photo, vous êtes cuit. parce que vous ne pourrez pas l'agrandir avec plus de pixels que ce que vous avez là. Donc, il faut choisir une résolution. Donc, vous allez numériser vos photos avec la plus grande précision possible. Vous allez numériser vos photos à 1000 dpi et après, ça va vous faire des fichiers gigantesques pour peut-être pas grand-chose. Donc, deuxième inconvénient du numérique, on se retrouve souvent avec beaucoup de données, beaucoup de volumes occupés pour peut-être pas grand-chose. Alors, par contre, le signal numérique, il a beaucoup d'avantages par rapport à un signal analogique. Le premier avantage, c'est probablement le fait que, pourvu qu'on ait choisi une bonne profondeur d'échantillon et une bonne fréquence d'échantillonnage, la qualité du signal est a priori plus durable avec un signal numérique qu'avec un signal analogique. Pourquoi plus durable ? Parce que le signal analogique, il dépend de son support. Donc, si on abîme le support, on abîme le signal. Vous allez me dire qu'on peut abîmer un CD, on peut abîmer une USB, on peut casser un disque dur, etc. C'est exact. Mais, dans un signal numérique, vous avez toujours la possibilité de récupérer ou de reconstituer des données. Alors que sur un signal analogique, si vous cassez le support, vous cassez le support. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Bon, c'est un avantage qui est effectivement discutable, j'en conviens. Par contre, le numérique permet plein de choses qu'on ne peut pas faire en analogique. Notamment en musique, si on a parmi vous qui sont musiciens et qui utilisent des studios à la maison, les techniques d'échantillonnage, les techniques de transformation de son, de mixage, de traitement du signal à l'infini, elles sont évidemment mille fois supérieures en numérique par rapport à l'analogique. quand on fabrique des albums de musique dans les années 60 ou 70, un album qui est technologiquement hyper avancé comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd par exemple, qui fait usage de plein de techniques super perfectionnées pour l'époque, il faut vous rendre compte que c'est absolument pénible à réaliser. En fait, ce qui se passe quand on enregistre Dark Side of the Moon, c'est que vous avez un signal qui est enregistré sur un band magnétique, des bandes magnétiques d'une qualité extrême effectivement. Et puis, quand on veut ne serait-ce que faire un overdub, donc jouer une deuxième partie de guitare sur une première partie de guitare, il faut enregistrer la première partie sur une bande magnétique. Il faut rebobiner la bande magnétique, revenir en arrière. Et puis, il faut la faire jouer la bande magnétique avec forcément une perte de qualité en étant analogique. Et puis, on use le support, donc si on fait trop, on va casser la bande magnétique d'origine. On joue la première partie de guitare, on rejoue la deuxième partie de guitare dessus, et puis on enregistre sur une autre bande. C'est une copie. La copie en analogique, forcément, elle présente une dégradation de la qualité. Donc, si vous faites deux, trois, quatre générations de copies, vous perdez de la qualité. Ça, en numérique, ça n'existe pas. La copie, c'est une information numérique. Une copie numérique, elle est toujours 100% précise, puisqu'on écrit un nombre, on réécrit un nombre, on le réinterprète à chaque fois. Par exemple, si vous faites du sampling, vous allez enregistrer un morceau d'une chanson, vous allez le repasser, le repasser, le repasser, le repasser, vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez, de toute façon. Alors oui, vos ordinateurs utilisent, les disques durs utilisent, tout ça, mais on peut changer de support, ce n'est pas un problème. A chaque recopie du signal, il n'y a pas de perte. Une fois qu'on a fixé la précision, la copie du signal n'entraîne pas de perte supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros avantage. Après, il y a plein d'autres choses qu'on connaît en informatique. Le signal numérique, par exemple, il permet d'être très facilement traité. Donc là, je vous montre un écran d'un logiciel de traitement de son, mais vous traitez des données tous les jours en informatique. Dès que vous compressez un fichier ou que vous décompressez un fichier, la compression et le cryptage, ce sont des techniques qui s'appliquent très, très facilement à un signal numérique de manière beaucoup plus complexe à un signal analogique. Toutes ces caractéristiques-là sont dues à un fait qui est primordial avec le signal numérique. Le signal numérique présente une séparation entre le support et l'information. Le signal numérique, il est abstrait. Ce sont des nombres. Alors, pour qu'on puisse les lire, il faut bien, effectivement, les fixer sur un support, mais la présence du support n'est pas liée à la présence de l'information. le support préexiste. On peut changer de support. Une information numérique sur n'importe quel support, ce n'est pas grave. Si vous avez un morceau de son que vous l'ayez sur un CD-ROM, dans une mémoire d'ordinateur, sur un disque dur, sur une bande magnétique informatique, sur une clé USB, ou même sur une disquette ou sur un bout de papier écrit avec des numéros, c'est toujours la même information. quand vous avez un disque vinyle, là, ce n'est pas la même chose. Dans un disque vinyle, vous avez un support dont la présence physique est liée à la présence de l'information dessus. Donc, séparation entre support et information. C'est une clé essentielle qui va déterminer toutes les qualités et toutes les caractéristiques du numérique. C'est aussi un grand problème. La séparation du support et de l'information fait qu'on a des supports qui sont extrêmement versatiles en numérique et je suis obligé d'en parler ici, même si ce n'est pas spécifique à l'image. On a un problème avec les données numériques qui est le problème de leur pérennité. La conservation et la pérennité des données sont un sujet absolument sensible puisque vous devez savoir qu'aujourd'hui chaque année dans la vie du monde on produit plus d'informations que l'année précédente. Donc, on doit stocker ces informations et le stockage présente un certain nombre de problèmes. Alors, il y a une anecdote que je raconte souvent qui est l'anecdote des données météo de la NASA puisque la NASA est précurseur en matière de météo puisqu'ils ont lancé plein de satellites et ils ont enregistré des données enregistré dans des ordinateurs à l'époque. Vous imaginez les ordinateurs des années 60 c'était des pièces entières remplies d'armoires avec des bandes magnétiques donc très très clichés par rapport à notre vision d'aujourd'hui. Et donc, la NASA ce sont des gens prévoyants donc ils font des copies de sécurité des données ils les stockent à la cave ils gardent un exemplaire au moins de chaque machine qui a été utilisée dans la vie de la NASA donc aujourd'hui la NASA est un vrai musée de l'informatique vous pouvez y aller il y a des ordinateurs qui sont antiques là-dedans et qui sont maintenus en état de fonctionnement au cas où au cas où on en aurait besoin. Et puis il y a quelques années de ça la NASA a décidé de ressortir des données climatiques des années 60 et 70 puisque réchauffement climatique on veut étudier les choses etc. Ils sont allés à la cave ils ont retrouvé les bandes magnétiques ils ont retrouvé les machines ils ont tout remis en service ils ont mis les bandes magnétiques sur les machines et puis ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus de données. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de données ? Parce que la bande magnétique elle a une durée de vie elle se démagnétise très lentement mais quand même elle se démagnétise et donc après 20, 30, 40 ans la bande devient illisible. Donc la NASA comme ça a perdu des années entières d'enregistrement de données météo simplement parce que le support avait périmé. Alors si vous avez des données chez vous quelles que soient les données d'archives que vous souhaitez conserver elles sont très probablement sur des disques durs les disques durs ça a une durée de vie alors ça a une durée de vie supérieure aux clés USB les gens qui font des archivages numériques sur des clés USB ils n'ont rien compris parce qu'une clé USB grosso modo c'est 6 mois après alors je ne dis pas qu'elle va être cassée après 6 mois mais les données sans dommage sur une clé USB après parfois quelques semaines parfois quelques mois donc il ne faut pas faire de l'archivage sur des clés USB surtout pas du backup des choses sensibles tout ça. Disque dur alors pourquoi pas un disque dur effectivement aujourd'hui on a des disques durs qui sont de grande capacité il n'y a pas très longtemps qu'on a annoncé des disques durs de 12 terabytes c'est gigantesque et donc les disques durs ben voilà c'est une bonne chose en même temps un disque dur ça coûte cher un disque dur à plateau ça coûte cher est-ce que c'est fiable ? oui c'est fiable ce sont des mécaniques de haute précision mais qui sont aujourd'hui très très fiables par contre ça a une durée de vie qu'on estime ça dépend un peu de l'utilisation s'il était malmenu ou pas mais 5 ans 10 ans 20 ans après après 10 ans d'utilisation d'un disque dur vous devez vraiment vous méfier parce qu'à tout moment il peut lâcher donc qu'est-ce qu'on fait avec les données qui sont sur ce disque dur ben il faut les les recopier sur un autre disque dur logiquement avant que le disque dur lâche ok donc on va faire ça donc chaque année on va non seulement produire plus d'informations que l'année précédente mais on va devoir recopier toutes les informations préventivement des 5 années précédentes donc on va recopier 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 c'est absolument intenable évidemment on va se retrouver avec une quantité de données à recopier qui est insurmontable donc ça marche pas ça marche pas alors on doit trouver d'autres supports bon les mordes magnétiques ben ça marche pas trop alors il y a des supports physiques comme les cartes perforées ça les cartes perforées ça tient le coup c'est une feuille de papier avec un trou dedans donc logiquement c'est très très durable par contre si vous prenez un disque dur moyen de 1 Tera ou 2 Tera pour avoir la quantité de données équivalente en cartes perforées je pense que on peut raisonnablement remplir une pièce de taille moyenne avec des cartes perforées parce que ça prend une place bête donc c'est pas très pratique et donc en fait la bonne nouvelle un peu flippante pour vous c'est que nous n'avons pas aujourd'hui en 2020 au moment où j'enregistre cette capsule nous n'avons pas de moyens durables de stocker des informations numériques il n'est pas possible de trouver aujourd'hui des moyens de stockage de l'information qui soient totalement fiables à long terme ça n'existe pas c'est paradoxal parce que l'analogique oui on en a on a aujourd'hui des tableaux et des images qui ont plusieurs centaines d'années voire parfois plusieurs milliers d'années pour les choses qui viennent de l'antiquité ou de la préhistoire on a des livres qui datent de plusieurs centaines d'années aussi alors bon le papier effectivement c'est fragile il faut des conditions de conservation un peu correctes mais on a des informations qui sont très anciennes des livres qui sont très anciens donc aujourd'hui la conservation la pérennité des données numériques c'est vraiment un souci alors vous avez dans le livre à la page 312 un article qui date d'il y a une dizaine d'années qui s'appelle les données numériques à l'épreuve du temps un article qui est paru dans le monde à l'époque qui souligne un peu la question du stockage et de la pérennité du stockage donc je vous invite à le lire alors ce qu'il convient de dire aussi par rapport au numérique et à l'analogique c'est que numérique et analogique digital ou analogique ce n'est pas des termes qu'on utilise seulement en technologie de l'image ou en technologie de l'information c'est aussi des termes qu'on a utilisé en médecine en physiologie que Paul Watzlawick a repris alors Paul Watzlawick ça doit vous dire quelque chose on en a parlé plutôt au chapitre 3 quand on a parlé de théorie de la communication Paul Watzlawick va distinguer dans ses axiomes de la communication la communication digitale et la communication analogique dans les relations humaines mais avant ça même en physiologie en médecine on peut parler de communication digitale de communication analogique ou plutôt de modalité digitale et analogique dans le fonctionnement du corps humain ici vous avez une illustration d'un système nerveux central du système nerveux plutôt d'un être humain alors ça fonctionne comment le système nerveux vous avez le cerveau au sommet cerveau, cerveau, cerveau laitron, cérébral nous en avons parlé dans le premier chapitre de ce cours qui est relié directement à la colonne vertébrale vous mettez un cordon médulaire sur votre écran et puis vous avez des nerfs périphériques qui vont partir de cette colonne vertébrale et qui vont aller innerver toutes les parties du corps on a un système qui est donc très hiérarchisé c'est un peu comme une autoroute vous avez la voie de circulation centrale et puis les voies secondaires qui partent de cette voie centrale ce système nerveux il fonctionne avec des neurones et dans les neurones en fait c'est assez intéressant parce qu'on a toujours l'image du système nerveux comme un espèce de circuit électrique on a des informations de nature électrique qui circulent à travers les axones des neurones qui se relient et qui forment des circuits un peu comme un ordinateur alors c'est pas tout à fait vrai c'est vrai que l'information qui circule à l'intérieur d'un neurone elle est de nature électrique il y a un espèce de courant électrique qui circule à l'intérieur de l'axone et qui transmet les neurones sont interconnectés ce qui crée des circuits donc c'est tout à fait exact par contre le fait que deux neurones se touchent ne permet pas de transmettre un influx électrique ça c'est pas vrai ce qui se passe c'est ce que vous voyez sur le sur l'agrandissement ici vous avez une synapse alors une synapse c'est quoi ? c'est une interconnexion entre deux neurones et on voit que lorsque le courant électrique entre guillemets arrive ici il va dans la synapse permettre de libérer ce qu'on appelle des neurotransmetteurs des neurotransmetteurs de substances chimiques qui vont être libérés donc qui vont traverser l'espace synaptique ici la fente synaptique qui vont être reçus par des récepteurs qui se trouvent sur le neurone de destination et les neurorécepteurs vont lorsqu'ils sont touchés par des neurotransmetteurs émettre à leur tour de l'électricité qui va à son tour circuler à l'intérieur du neurone donc c'est pas tout à fait une transmission électrique transmission électrique c'est on off du courant il n'y en a pas ici il y a des neurotransmetteurs qui interviennent donc on est quelque part entre les deux le fonctionnement d'un neurone il est à la fois de nature entre guillemets digital il y a du courant il n'y a pas de courant et en même temps il y a un peu d'analogique parce qu'il y a des il y a des neurotransmetteurs et des neurorécepteurs il y a beaucoup de de substances chimiques de médicaments qui jouent sur l'action des neurotransmetteurs pour favoriser leur effet ou diminuer leur effet par exemple le paracétamol c'est un médicament qui va jouer sur les neurotransmetteurs et qui va faire que dans les neurones qui sont sensibles à la douleur on va diminuer l'effet du neurotransmetteur donc le signal sera moins bien transmis et l'information aux douleurs arrivera moins vite au cerveau c'est quelque chose qui est assez assez subtil mais donc en médecine les neurones fonctionnent de manière analogique et digitale il y a les deux maintenant si on prend le fonctionnement du corps dans son entièreté c'est certain que le système nerveux lui a l'air de fonctionner plutôt sur des modalités digitales puisque on a du son ou on n'a pas de son mais le système nerveux n'est pas du tout ce qui contrôle entièrement notre corps il y a d'autres systèmes là-dedans par exemple le schéma de la thermorégulation votre température interne est de 37 degrés 2 sauf si vous êtes malade auquel cas ça monte mais enfin peu importe on va se baser dans le cas d'un individu en bonne santé votre température interne est de 37 degrés 2 comment est-ce que vous arrivez à maintenir cette température de manière aussi précise alors je dis de manière aussi précise parce qu'effectivement c'est le cas si vous avez 37,5 vous n'allez pas vous sentir bien si vous avez 38 de fièvre c'est même pas 1 degré de plus 38 de fièvre c'est 8 dixièmes de degré en plus vous allez vraiment vous sentir malade vous n'allez pas bien vous allez transpirer vous allez frissonner ça ne va pas aller à partir de 39 de fièvre là c'est un peu la cata vous êtes au lit vous ne savez plus bouger donc 1 degré,8 de plus que votre température normale 1 degré,8 vous êtes au lit vous ne savez plus bouger vous avez mal partout 42 fièvre vous êtes à l'article de la mort 41 vous êtes mort donc il faut le savoir c'est une plage de température qui est très 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 fine très 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 étroite alors comment le corps fait-il pour maintenir cette température de 37 degrés,2 il y a plein de choses qu'on peut faire quand on a froid on va avoir la peau qui contracte les poils qui se hérissent et puis on va voir les extrémités qui deviennent froides pourquoi ? parce que les vaisseaux sanguins vont se contracter ce qui va ramener le sang à l'intérieur vers le centre du corps les vaisseaux périphériques vont se contracter et donc le sang va rester là où on est mieux isolé à l'intérieur du corps c'est un mécanisme de défense vous pouvez perdre un orteil ou un doigt vous n'allez pas mourir si vous gelez du coeur ça va aller moins bien donc le sang est redirigé vers les endroits vitaux et essentiels pour essayer de lutter contre le froid vous allez frissonner aussi frissonner vous ne pouvez pas vous en empêcher frissonner trembler c'est une réaction musculaire alors l'action des muscles va générer de la chaleur et quand vous frissonnez ou vous tremblez vous générez de la chaleur au contraire quand vous avez chaud qu'est-ce qui se passe ? quand vous avez chaud vous êtes tout rouge pourquoi vous êtes tout rouge ? parce que justement les vaisseaux sanguins périphériques vont se dilater vont permettre au sang d'arriver près de la peau et près de la peau c'est l'endroit où on peut le plus évacuer la chaleur on ne peut pas l'évacuer vers l'intérieur la chaleur on évacue vers l'extérieur donc ça fait un peu radiateur vous allez transpirer aussi la peau est mouillée l'évaporation va permettre également d'évacuer plus de chaleur de la peau etc etc donc ça c'est plein de réponses aux conditions de température chaude ou froide toutes ces réactions là alors il y en a certaines qui sont volontaires si vous avez froid vous allez mettre des vêtements chauds si vous avez froid vous allez vous rouler en boule et vous allez serrer le bras le long du corps parce que ça va vous réchauffer ou bien vous allez manger ou bien vous allez bouger volontairement ou bien vous allez vous rapprocher d'une source de chaleur ça c'est des réactions volontaires à droite du schéma par contre ce qui est à gauche ce sont des réactions qui sont involontaires et ce sont des réactions qui ne sont pas contrôlées par le système nerveux elles sont contrôlées par l'hypothalamus et par des neurotransmetteurs qui ne sont pas liés aux neurones mais qui sont des hormones donc votre cerveau va secréter des hormones des substances qui vont se répartir dans le sang et qui vont provoquer des réponses involontaires là on n'est pas dans le digital on est dans l'analogique des hormones alors il y a des hormones que vous connaissez bien par exemple l'adrénaline l'adrénaline est une hormone qui est très importante l'adrénaline en fait c'est l'hormone du danger de l'action et de la peur quand vous êtes quand vous êtes surpris quand vous êtes énervé quand vous êtes quand vous avez peur vous avez de l'adrénaline dans le sang l'adrénaline va faire quoi ? elle va dilater vos pupilles elle va provoquer du tonus musculaire elle va justement on en parlait j'en parlais à l'instant contracter les vaisseaux sanguins périphériques ramener le sang vers le centre du corps c'est pour ça que quand vous avez quand vous êtes énervé que vous avez peur ou quoi vous avez parfois froid parce que justement vous avez froid à l'extérieur mais le sang est à l'intérieur donc l'adrénaline va proposer va provoquer toute une série d'effets alors l'adrénaline on en a toujours dans le sang toujours un petit peu parfois un petit peu parfois plus parfois beaucoup et quand on en a trop ben là c'est la catastrophe on est super énervé on tremble on ne sait plus on ne sait plus agir correctement mais donc la présence ou non d'adrénaline elle est progressive donc là on est clairement dans une modalité analogique on a une réponse qui est progressive qu'on ne peut pas numériser qu'on ne peut pas quantifier c'est pas oui ou non c'est pas ouais alors il y en a un peu plus la suite du schéma de la thermorégulation donc ici on est dans le cadre d'une augmentation de la température ben voilà on va transpirer on va justement pas avoir envie de bouger on va se reposer tout ça donc il y a des réactions qui sont dues aux hormones alors ça c'est le point de vue médical dans la manière dont notre corps fonctionne il y a de l'analogique il y a du digital Vatslavik va repartir de ça pour dire mais dans la communication en fait il y a aussi de l'analogique et du digital le digital c'est quoi ? ben le digital c'est ce qui est explicite qui répond à un code et qui nous permet de de réagir de manière consciente et d'interpréter par exemple un message donc dans la communication le digital entre guillemets c'est le message c'est la communication quand je parle en français j'utilise une grammaire j'utilise un vocabulaire j'utilise une manière de construction de phrases qui sont digitales vous pouvez à l'aide d'un dictionnaire interpréter chacun de mes mots à l'aide d'une grammaire décomposer la formation de mes phrases c'est explicite c'est univoque c'est parfois soumis à interprétation parce que c'est complexe donc forcément il peut y avoir plusieurs interprétations possibles mais il y a un code s'il y a un code s'il y a une modalité d'interprétation on est dans le digital par contre tout ce qui est au niveau de la relation de la métacommunication si je vous raconte une blague mais que je le fais en souriant je dis une horreur mais je le raconte en souriant je sais qu'à ce cours j'ai parfois fait des blagues un peu vaseuses il y a la relation si j'essaie de faire des blagues là maintenant dans une capsule vidéo vous n'allez pas comprendre parce que vous n'allez pas me voir et quand bien même je me filmerai vous allez avoir plus de mal à comprendre que si nous étions en présentiel parce que la présence de l'individu il y a tout un tas de petits signes de métacommunications que vous voyez que vous ressentez et qui n'existent pas sur une capsule vidéo cette métacommunication cette manière de ce commentaire sur la communication c'est du domaine de l'analogique puisque c'est non interprétable d'ailleurs c'est soumis à beaucoup plus de polémiques et beaucoup plus de mauvaises interprétations que le message en lui-même et donc les deux modalités digitales et analogiques existent dans la communication alors on admet généralement que les plus grands progrès scientifiques de l'être humain se sont bâtis grâce au langage la communication digitale l'écriture les mathématiques l'histoire etc par contre pour ce qui est de l'analogique les relations sociales en fait sont essentielles dans le développement de l'être humain on leur accorde souvent moins d'importance justement parce que c'est plus difficile à comprendre mais elles sont très très importantes dans l'évolution de l'être humain et alors on a des exemples dans la fiction on a des exemples d'êtres humains qui font l'économie de la métacommunication alors je pense par exemple à Star Trek les films ou la série où on a toujours un personnage comme Spock ou comme Data le robot qui sont dans la série qui jouent le rôle des êtres extrêmement rationnels donc extrêmement performants sur la modalité digitale de communication mais qui sont pour Spock incapables de ressentir des émotions enfin presque je ne vais pas vous spoiler la série mais presque incapables de ressentir des émotions donc cet aspect froid et détaché est très étrange chez Spock chez Data c'est un ordinateur donc voilà on est aussi dans quelque chose qui est extrêmement objectif et cette incapacité à comprendre les modalités analogiques et à les pratiquer rend les personnages très bizarres pour les autres personnages et les empêchent de comprendre un certain nombre de trucs voilà Spock manifeste souvent son incompréhension devant certains rituels humains plus récemment vous avez la série d'Iorville aussi vous avez là aussi un être qui s'appelle Isaac et qui est un être synthétique c'est un espèce de robot en quelque sorte et qui est là pour étudier les êtres humains et qui se dit mon dieu mais c'est très très bizarre ces gens agissent bizarrement il ne comprend pas et il est toujours d'une extrême sophistication dans son langage d'une objectivité parfaite et en même temps on se rend compte qu'il passe à côté de 90% du contenu de la communication donc c'est assez paradoxal le digital est beaucoup mieux défini en même temps il manque beaucoup de choses qui sont du domaine de la relation la relation la métacommunication c'est analogique c'est beaucoup moins bien défini c'est beaucoup plus fragile et en même temps les deux doivent fonctionner ensemble on se rend compte aussi dans d'autres contextes par exemple si vous avez des animaux domestiques à la maison en particulier les chiens les chats c'est un autre problème en particulier les chiens vous savez que les chiens donnent l'impression de comprendre ce qu'on leur dit alors les chiens sont capables de comprendre certains mots de vocabulaire vous n'oubliez combien il y a des gens qui ont calculé je pense une vingtaine une trentaine de mots de vocabulaire ils sont capables de connaître la signification du mot de vocabulaire mais en dehors de ça ils sont incapables de comprendre le langage humain c'est pas possible physiquement ce n'est pas possible pour eux pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les chiens nous comprennent alors on a cette impression là tout simplement parce qu'ils nous comprennent mais pas sur le plan de la communication digitale pas sur le plan du message ils nous comprennent parce qu'ils sont extrêmement performants sur l'interprétation analogique de la métacommunication donc vous pourriez leur parler en n'importe quelle langue ou en inventant un langage tant que vous le faites de la bonne manière ils vont comprendre donc les animaux nous comprennent parce qu'ils sont extrêmement forts en métacommunication en communication analogique donc le langage analogique il a une sémantique pas de syntaxe pas d'organisation interne mais il permet de véhiculer beaucoup de choses donc les deux modalités sont à l'oeuvre chez l'être humain et c'est ça qui rend la communication aussi riche mais aussi si difficile à comprendre bien sûr